La Caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflets d'ici. Bonjour et bienvenue dans votre Reflets d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration d'Ariane Overbaum, Jean-Denis Laperrière et moi-même Marc Baire. Voici les principaux titres pour cette semaine. Prévention de la fraude. Ici, particulièrement dans l'Est du Québec, le type de fraude qu'on rencontre le plus souvent, ce sont des fraudes en lien avec le vol d'identité. Donc, le vol de renseignement personnel qui permet à des gens de se faire... de faire... en fait, de se commander des cartes de crédit, de tenir des prêts bancaires. O.A. Espoir Calin, un enfant d'impliqué dans le programme CSRM. Sachant la passion des chats et de la construction de Jacob, on lui a proposé. Pourquoi? Pour que Jacob puisse avoir plus de plaisir pour apprendre les maths puis le français. Femmes entre elles inaugurent ses locaux repensés. Alors, on s'est organisé pour faire un coin plus accueillant et plus grand pour permettre aux femmes de se rencontrer. Alors, ça nous permettait d'avoir deux salles de rencontre. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Article 2. Toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Tour des nouvelles régionales avec Ariane Oberbong. Gaspé et Saint-Anne-des-Monts, entre autres, affirment que des familles sont prêtes à héberger des Ukrainiens chez elles, ce qui ne poserait donc pas problème par rapport à la crise du logement. Bonne émission à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada